bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on va faire le flan très simple avec des ingrédients que vous avez dans le placard donc pas d'inquiétude bien sûr soyez les bienvenus sur ma chaîne j'espère que vous allez vous allez bien vous êtes en parfaite santé je voulais vous remercier encore pour vos commentaires et puis votre soutien c'est important pour moi donc voilà donc comme je vous ai dit bien sûr pour les nouveaux visiteurs qui ne me connaissent pas encore cliquez sur le bouton s'abonner n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir mes nouvelles vidéos de liker la vidéo bien sûr et de la partager c'est infinité donc voilà donc comme vous avez vu bien sûr j'ai commencé par la dégustation pour vous donner envie de rester bien sûr vous restez ok on est d'accord donc voilà c'est le résultat déjà de ma future recette donc je vous la montre et puis on va passer à la préparation plutôt alors pour les ingrédients on aura besoin de ce pour le caramel bon je vous le dis après les ingrédients sont tous là le piment et les pommes ne sont ne font pas partie du de la recette c'est juste pour le visuel pour donner un petit peu de couleur donc pour le caramel on va mettre à feu moyen donc 150 g de sucre 80 ml d'eau et puis on va laisser cuire tranquillement faut surveiller parce que le caramel brûle vite si si quand il arrive je veux dire voilà quand il a cette couleur là si vous laissez trop longtemps il crame et après il est plus bon quoi donc voilà vraiment caramel si il doit vraiment avoir la couleur caramel quand vous voyez qu'il a cette couleur là c'est bon faut stopper la cuisson et puis voilà et on va préparer bien sûr le moule bien avant pour pouvoir le mettre on va étaler notre caramel tout le contour autour du contour du moule voilà et après on va s'occuper de l'appareil donc pour l'appareil on aura besoin de 4 oeufs le lait le lait concentré l'arôme vanille et puis on va mixer tout ça pendant cinq minutes à peu près à cinq minutes à peu près donc voilà bien sûr le four on a allumé le four bon allumé le four une fois que vous avez commencé le caramel comme ça il attend de chauffer et puis on va verser notre appareil dans le moule on va le couvrir de papier aluminium et puis je vais mettre de l'eau dans le bac de la plaque du four et puis on va le mettre dedans et voilà il est cuit j'ai laissé un petit peu dans le four avec la chaleur pour qu'il puisse continuer la cuisson et voilà ça c'est le résultat je vous dis à très bientôt pour de